Alors que pensent les Ouagalais de ce discours ? Une équipe de la RTB a promené caméra et micro dans la ville de Ouagadougou. Voici quelques réactions avec Haroun Amare. L'intervention du capitaine Ibrahim Traoré au deuxième sommet Russie-Afrique retentit à Ouagadougou. Pour beaucoup, ce discours aux allures révolutionnaires reflète leurs attentes dans ce contexte de défis sécuritaires et de lutte contre les mains invisibles coalisées contre l'essor du continent africain. Sur le terrain, en fait ça se constate. Donc je pense bien que le président n'a pas besoin même de dire ça. Puis le citoyen lambda et les pays voisins, tout le monde est au courant. Ce que le Burkina va se faire, c'est une guerre que nous menons à faire par nos propres moyens, nos propres initiatives. Et nous sommes obligés en fait de faire la guerre pour vraiment faire sortir le pays dans ce que nous vivons actuellement. C'est dit d'un fils africain. Nous sommes vraiment fiers de lui. Notre prière est de dire la compagne. Et puis nous aurons des ennemis aussi. Côté sécurité, c'est ça qui m'a plus marqué. Il a parlé en tout cas surtout des relations entre les Etats. Que l'Afrique, qui a pratiquement la même histoire que la Russie, parce qu'ayant tous contribué, en tout cas à libérer le monde des griffes des nazis. Si l'on continue de se lancer, on pourra se libérer sur le plan sécuritaire, bien sûr. Et puis on pourra aussi travailler à améliorer en tout cas les réalités économiques du Burkina Faso pour une prospérité de la population. Autre point du discours de Saint-Pétersbourg qui embarque les Burkinabés, la souveraineté alimentaire de l'Afrique. Un continent aux terres fertiles, aux nombreuses ressources minières, mais affamées et aux bras valides des œuvres qui, à la recherche de l'Eldorado, transforment les océans en cimetières. Il a vraiment interpellé les présidents africains. Ce ne sera plus à la Méditerranée qu'ils vont aller, mais ça se va devant les palais des présidents qui vont venir demander. Là, quand ça arrive à ce stade-là, ça veut dire que vraiment, c'est vraiment un point très critique. Que le président doit prendre vraiment conscience de ça. C'est surtout ça qui m'a beaucoup marqué. Nécessairement, moi en tant qu'agronome, j'ai souscrit entièrement à cette manière de voir les choses. Parce que, bon, rien ne manque à l'Afrique pour s'autosuffir. Voilà, c'est vrai que l'Afrique a été pillée. Et depuis un certain temps, on a tout fait pour fragiliser l'Afrique. Mais nous devons rester, nous devons tenir debout. Nous devons travailler à prendre nous-mêmes en charge. Face à ce tableau peu reluisant pour le berceau de l'humanité, le président de la transition préconise un partenariat mutuellement bénéfique avec la Russie. Une puissance économique et militaire dont une contribution plus accrue à la lutte contre l'insécurité est souhaitée par nombre de Burkinabés.